Maxime Switek nous a rejoint. Bonsoir Jolie, comment ça va ? Maxime, ça va très bien, je suis heureuse de vous avoir sur ce plateau pour ce passage de relais. Bienvenue en tout cas, bienvenue dans la maison, bienvenue sur BFM TV, ravi de vous retrouver dans un instant, évidemment, 22h max. On prend presque les mêmes et on recommence, nouvelle saison de 22h max, c'est la rentrée ce soir, avec notamment Rosine Bachelot, Christophe Barbier, Pablo Piovivien, puis vous allez découvrir les nouveaux dans l'équipe. On parlera de la Baia, interdite désormais à l'école, mais comment est-ce qu'on va faire concrètement l'année prochaine ? Qui pourra entrer ? Qui ne pourra pas entrer ? On va voir ça dans un instant. J'en parlera de l'inflation aussi, voir si elle va nous pourrir, pardon pour l'expression, la rentrée également. Eh bien, bonne rentrée à vous, Maxime, on se retrouve dans quelques minutes. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain, 20h30 sur BFM. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, ravi de vous retrouver pour cette quatrième saison. C'est la rentrée de 22h max avec toute l'équipe, une équipe qui change un peu, mais je vous présente celles et ceux que vous connaissez déjà. Bonsoir, Roselyne Bachelot. Bonsoir, Max. Vous êtes beau, Max. Vous êtes intelligent, Max. C'est pour ça qu'elle est toujours là. Oui, voilà. Elle sait. La flagornerie, évidemment. Bonsoir, Pablo Piovivien. Bonsoir. Ravi de vous retrouver également. Bonsoir, Christophe Barbier. Bonsoir, Max. Bonsoir, Asilis Lecors. Merci d'arriver dans cette bande de 22h max. Merci d'être avec nous et bonsoir, Lisa. Bonsoir, Max. Ravi aussi de vous accueillir dans la bande. Vous voyez, il y a des nouveautés, il y en a que vous connaissez déjà. C'est le cocktail de cette nouvelle saison de 22h max. On est ravis d'être avec vous. Voici ce dont on va parler ce soir. Dans une seconde, 22h, l'info du soir. C'est fait, Gabriel Attal, le ministre de l'éducation, interdit la baïa dans les collèges, les lycées. C'est fait, fin du débat, fin du sujet, pas du tout. Comment concrètement est-ce qu'on va appliquer cette décision et cette interdiction ? C'est sans doute beaucoup plus compliqué qu'annoncé, on verra ça. 22h15, les Vosges, un conducteur affauché volontairement des jeunes à la sortie d'une boîte de nuit. Geste volontaire, j'insiste sur le mot, c'est le mot du procureur. Après un début de bagarre en discothèque, il y a un mort, un jeune homme qui allait avoir 18 ans. Le conducteur pourrait être mis en examen pour assassinat. Et puis, face à 22h max, ce soir, le spécialiste français des prix des grandes surfaces de l'inflation, Olivier Dauvert. Le prix, le coût de la rentrée augmente encore. Les prix dans l'alimentaire qui ne baissent toujours pas, rebelotent donc. Grandes surfaces et industrielles sont à nouveau convoquées au ministère de l'économie. On en parlera, on reparlera ce soir de ceux qui abusent. Ce sera à 22h30. Voilà, et nouveau rendez-vous tout à l'heure, les bonus de 22h max. Ça, ce sera dans une heure à 23h30. C'est vous, vous autour de la table qui allez faire le programme. On en parlera tout à l'heure. Alors, voilà le sommaire ce soir, 22h max, quatrième saison. C'est parti, générique. 22h max, Maxime Suitec. Et c'est donc l'info du soir. C'est confirmé après des mois de tergiversation. Le nouveau ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, interdit le port de l'Abaïa dans les établissements scolaires. L'Abaïa, robe ample, tenue traditionnelle dont le caractère religieux fait débat. On va y revenir, mais l'Abaïa à l'école, c'est terminé.